Ce jour est dédié pour l'élevation de l'âme de Gilel Shimon Natal, Ben Aliyah, Myriam, Eliane, pour qu'on ne voit pas de mémoire béné. Donc, durant la mida, je m'en laissais, on ne peut pas bouger. On a vu la dernière fois que même si on voit qu'on doit un train revenir vers nous, ou un camion, Allah parle d'un seigneur, d'accord, un roi qui vient maintenant sur le chemin, toi tu es en train de prier sur le chemin, et tu ne vas pas bouger, il va te couper la tête, d'accord. Donc, dans ce cas-là, tu peux finir rapidement. Dans les cas extrêmes, on peut néanmoins bouger. Par exemple, quelqu'un, on n'a pas le droit de commencer à prier si on a besoin d'aller aux toilettes. D'accord, on n'a pas le droit de commencer, il faut aller aux toilettes. Tant pis, si on rate la prière au Béthibourg, la prière en public, mieux vaut aller aux toilettes plutôt que de commencer à prier, même si on a un tout petit besoin qui se sent, il ne faut pas commencer à prier. Et si on sait qu'on ne pourra pas tenir 1h12 sans aller aux toilettes, alors notre prière n'est pas valable. En tout cas, en excréter, c'est certain que ce n'est pas valable, il faut la refaire. Et ce qui concerne uriner, c'est un doute. Alors il faut la refaire avec un tannier d'avant, une condition que peut-être, si je dois refaire ma prière, que ce soit ma prière que je dois refaire, sinon que ce soit considéré comme une prière d'offrande. Ça, c'est pour l'envie d'uriner. Et même si tu sens que tu peux tenir 1h12, ta prière est valable, mais tu n'as pas le droit, a priori, tu ne commences pas la prière quand tu as besoin d'aller aux toilettes. Tu lui dis, je vais rater la prière en public, tant pis, tu vas aux toilettes, Dieu te remerciera beaucoup plus de ne pas avoir fait la prière comme ça, alors que tu as même un peu besoin d'aller aux toilettes, plutôt que de la faire dans ces conditions avec le public. Ça arrive très très souvent, très 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 souvent, à Arvit de Yom Kippour. Après qu'on a fait le col nidré, on commence à Arvit, d'accord ? Les gens ont bu entre 3 et 4 litres d'eau la journée, et tous les 20 minutes, ils vont aller aux toilettes. Maintenant, si c'est une prière qui est courte, alors ça va, mais Arvit de Kippour, ça prend du temps. Et bon, tu as commencé dans les bonnes conditions, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes, d'accord ? C'est bien, tu commences, puis tout le coup que l'envie commence à venir, et probablement tu n'en peux plus, d'accord ? Alors, tu as le droit de continuer ta prière, même en t'en retenant très fort, d'aller aux toilettes. Donc tu ne peux plus te retenir. Alors quoi, je vais uriner sur moi-même, dans un cas pareil, ou même si maintenant tu vois que cette pensée d'urine, cette envie, elle se t'empêche de te concentrer, dans ce cas-là, tu fais 3 pas en arrière, comme on fait à la fin de la mida, sans rien dire, 3 pas en arrière, tu enlèves ton talit, tu vas aux toilettes, tu ne fais pas la bracha à char yatsar, tu reviens à ta place, tu remets le talit, tu fais 3 pas devant, et tu recommences, tu continues par exemple, tu continues ta mida, l'endroit où tu t'es arrêté. Il n'y a aucun problème à ça. Autre cas similaire, tu es en train de prier, maintenant il y a une mauvaise odeur, d'accord ? Pas le droit de prier, c'est une mauvaise odeur. Alors, si c'est une mauvaise odeur dont l'origine est extérieure, il n'y a pas un excrement ici, mais il est dehors, où quelqu'un, il a fait un, plusieurs personnes ont mangé des fèves, et ils ont des réactions maintenant aérées, d'accord ? Et ça sent mauvais, d'accord ? Vu que la source de l'odeur n'est pas là, alors tu as le droit de camoufler. Si tu mets un mouchoir, tu mets une écharpe, ou tu mets un spray, d'accord ? Et tu ne sens plus l'odeur, ça va. Mais si tu n'arrives pas à débarrasser l'odeur, l'odeur est là, ok ? A toute votre raison, si la source de l'odeur, elle est là, dans ce cas-là, tu peux faire trois pans, tu dois faire trois pans en arrière, tu t'arrêtes, tu fais trois pans en arrière, tu vas autre part, dans une autre chambre, un endroit où il n'y a plus de mauvaise odeur, tu refais trois pans en avant, tu continues la mida à l'endroit où tu t'es arrêté. On a vu aussi, je ne sais pas si on en a parlé, si maintenant la source de la mauvaise odeur, elle est présente, elle est ici, c'est d'oraita. Tu as même le droit de parler, on ne peut jamais parler pendant la mida, jamais, s'arrêter, je peux, bouger, je peux, parler en aucun cas. Si la source de la mauvaise odeur, elle est ici, et les gens continuent à prier, ils ne font pas son interdit de la Torah, la Torah c'est très grave, c'est comme manger du porc. Tu as la misva de parler, leur dire, messieurs, arrêtez de prier ici, il y a une mauvaise odeur, on va autre part. Et tu vas autre part, après tu reprends ta mida, l'endroit où tu te trouvais. Bauch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada